Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger ? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez ? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin. Pourquoi maintenir ce lien ? Pourquoi est-ce que vous le maintenez ? Même si tant d'occidentaux vous le maintiennent ? Parce qu'eux le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser ? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur ? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays ? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part de Wagner chez moi. Donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes ? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui raffleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas ? Que ce soit des régimes autoritaires ? C'est quoi la démocratie ? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. Permettez-moi d'inverser un peu les rôles. C'est quoi la démocratie ? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique ? Est-ce que c'est malheureux ? Ils sont déportés, arrêtés, torturés ? Vous savez très bien. Non, je ne sais pas. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme tout autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestation à Paris qui ont causé des morts ? N'y en a-t-il pas eu ? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là qu'on écrase ? Vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre ? Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit, moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été commis. Mais je n'ai pas de preuves qu'il y a des... Vous êtes libre de penser. C'est votre liberté à vous. Mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, pas du tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada